Autre sujet, c'est la gestion des carnets d'adresses. Dans BlueMine, un utilisateur peut avoir plusieurs carnets d'adresses. Vous avez des carnets d'adresses par défaut qui sont mes contacts, les utilisateurs qui sont en fait les utilisateurs de votre domaine qui sont exposés et des contacts autocollectés. Et on va gérer des contacts individuels et des listes de distribution. Donc là, je vais revenir à l'application. Dans mon carnets d'adresses mes contacts, j'ai créé quelques contacts. Vous voyez l'ergonomie, je n'ai pas une fiche en mode lecture et en mode édition. Quand je passe sur un champ, je peux l'éditer. Et dès que je sors, il est validé. Ce qui est assez sympa parce que dans toute l'optique où on vise le web, chaque gain ou simplicité en termes d'ergonomie est important parce que l'utilisateur s'approprie la belle application. Et je ne vois pas ça comme une contrainte. J'utilise ça, mais c'est plus lourd, c'est plus lent, etc. Donc ça, c'est vraiment important au niveau organisationnel dans les projets messagerie. Ensuite, je vais pouvoir déplacer mon contact, le copier, le déplacer, le mailer directement. On est en train de travailler sur la liaison avec la voix sur IP. Donc on pourra faire du click-to-call, on pourra gérer ses statuts présentiels ou autre. On a aussi une notion de liste où un contact, ce n'est plus une personne, c'est une liste. Ça, c'est un objet qui existe dans Thunderbird, dans Outlook aussi. Donc on le gère avec un nom. Et le côté intéressant, c'est que, là, ça s'appelle ma liste. Si je veux écrire un mail à cette liste-là, je peux taper ma liste. Hop, et ça va me remplacer par les trois personnes présentes dans ma liste. Le côté intéressant, c'est que ça, ça ne crée pas d'objet système. Ça ne vous crée pas une adresse email au niveau du système. Et donc n'importe quel utilisateur peut le faire. Il n'y a pas besoin de demander à l'administrateur, est-ce que tu peux me créer ? Non, je me fais moi. Ce n'est pas un objet qui existe au niveau du système, c'est juste une simplicité. Et dans certaines interfaces, quand je vais taper ça, ça va me remplacer par les membres que j'ai mis. Donc c'est les listes de distribution personnelle qu'on appelle souvent. Quand je vais au niveau des contacts, tout à l'heure, typiquement, on a envoyé un mail à l'adresse que vous avez donnée, la manuelle à Gmail. Mais on voit qu'automatiquement, ce contact a été collecté. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai rien fait de plus. Donc je vais juste envoyer un mail à cette adresse. Maintenant, si je veux faire un rendez-vous avec Manuel, je peux de suite l'inviter. Voilà, il est présent. Parce que comme BlueMind, c'est un intégré, toutes les applications marchent ensemble et savent très bien, j'ai envoyé un mail à cette adresse. Comme l'adresse n'était pas déjà présente dans mes carnets d'adresse, et que c'est moi qui ai écrit l'adresse, j'ai confiance. Donc il a autocollecté, il l'a mis dans mon carnet autocollect. Et du coup, c'est disponible partout. Donc je peux inviter, je veux autocomplétion, etc. Alors que je n'ai rien fait d'autre que vous envoyer un mail. Évidemment, si ensuite, je me dis, tiens, cette personne, j'ai d'autres infos, j'ai récupéré vos numéros de téléphone ou j'ai d'autres infos, ce que je peux faire, c'est aller vous déplacer dans un de mes autres carnets d'adresse, par exemple. Et puis compléter avec un numéro, une autre e-mail ou autre. Donc voilà, très synthétiquement, la gestion des contacts avec différents carnets. Dans le carnet annuaire, qui est un carnet géré par le système, donc je ne peux jamais modifier, parce que c'est vos utilisateurs internes qui sont exposés, on va exposer les individus, on va aussi exposer les groupes. Donc dès que vous avez des groupes, on va venir les exposer. Donc ça, c'est intéressant. On a malgré tout, dans plusieurs cas, des gens qui ne souhaitent pas que le contenu des groupes, par groupe, soit fiché. Par exemple, en France, il y a des cas où vous avez des syndicats, un groupe syndicat. Les gens ne veulent pas que n'importe qui puisse voir le détail des membres de ce groupe-là. Ça peut être des groupes politiques, ça peut être des groupes, des fois, de direction. Et donc, vous avez un choix dans Blue Mind, quand vous créez un groupe, de dire est-ce que ces membres sont exposés ou non, ou des choses comme ça. Alors, ce n'est pas forcément l'utilisateur qui gère ces photos. En général, dans un contexte d'entreprise, c'est plutôt un des administrateurs, un administrateur fonctionnel. Parce que dans un contexte d'entreprise, c'est tout le curseur à positionner entre l'outil simple et très ouvert, du coup, tout le monde se l'accapare, mais aussi de respect de certaines règles d'entreprise où on ne va pas mettre n'importe quoi comme photo, etc. Donc, par défaut, dans Blue Mind, c'est l'administrateur qui gère. Maintenant, il y a possibilité, par exemple, de dire que la fiche contact, non pas les informations e-mail ou autres systèmes, mais la fiche contact pourrait être enrichie par l'utilisateur lui-même. Donc, voilà pour la partie contact. Merci. Merci.